Donc ça va M. Bagaïko, comment allez-vous ? Oui, ça va, ça va. Dieu merci. Et donc, comme vous nous avez pris au dépourvu, alors on va vous permettre de faire quelques minutes et puis peut-être demain. Voilà, comme je disais, en fait, il y a certaines personnes, je vais aller rapidement dans le vide du sujet. Et puis même toi-même, il n'y a pas la même. Toi, tu es le premier ministre et puis tu m'abandonnes. Il y a certaines personnes qui sont véritablement amnésiques. Et cette amnésie-là, franchement, en face, c'est ce qui est un peu notre plaie au RHDP. On pense que comme on a le pouvoir, c'est fini. Ça veut dire, tout est fait. Mais éclaireur, les gens oublient. Les gens oublient. Ces gens-là, ils viennent au RHDP parce qu'ils n'ont pas le choix. Effectivement. Alors, il y a quelqu'un qui me disait que c'est le passé. Je comprends que ce soit le passé. Est-ce que la personne qui soutenait avec conviction, c'est la personne des mortes ? Pas besoin de ne pas mortes. Donc, attend, nous, il va essayer de nous affaiblir. Et puis, il va aller soutenir la personne qui soutenait avec conviction. Les gens oublient que quand on soutenait le président Asam Ouattara, on s'est prêté. On est allé faire des trucs, comment on appelle ça, devant sa résidence. On est allé comme des boucliers humains devant sa résidence en 2000. Parce qu'on aurait appris que des militaires viendraient de chez lui. Mais on l'a fait par conviction. On ne le connaissait même pas, le président Asam Ouattara. On ne le connaissait même pas. Et ce jour, la personne ne pouvait miser qu'il allait être incomprète pour dire qu'il allait être président dans ce pays. Mais nous qui avons fait ça avec conviction, ceux qui dépendaient de l'autre camp avec conviction, qui ne connaissent même pas les personnes qu'ils défendaient, mais ils le faisaient parce que c'était leur conviction. Mais pourquoi aujourd'hui, pour quelques billets de banque, ils viennent chanter de loin, à la gloire, à l'Asam Ouattara, et puis nous, nous sommes devenus comme des personnes qui véritablement oublient notre passé. Le président nous a dit quoi ? Évitez d'être des militants et sugraces. Ayez des convictions. Évitez de vous laisser baigner par des gens ou bien par des signes rodateurs, des oiseaux, qui sentent comme s'ils voulaient nous faire plaisir dans un champ de riz. Non. Non, on ne peut pas l'accepter. Et puis, quelqu'un qui dit « Je suis RHDP ». Après, quelques jours après, il vient dire « Je ne suis plus RHDP ». Après encore, il dit « Je suis RHDP ». Bon, la prochaine fois, ce sera quoi ? Ce sera FPI. La prochaine fois, ce sera quoi ? Il va aller être FPI. Même dans son combat de soutenir Bago, un moment, il allait soutenir Finguesa, parce qu'il était en parlable avec Stéphane Kiperi. Et ça, les gens oublient. Mais attends, quelqu'un qui se bat pour lui-même, quelqu'un qui se bat pour se faire une place au soleil, pour partir le soutenir, quand il sera au soleil, là, quand il va avoir sa place au soleil, il va vous abonner. Mais pourquoi les gens sont comme ça ? Pourquoi les gens sont comme ça ? Quelqu'un m'a dit que quand on vient pour militer, on vient soit pour avoir des postes électifs, ou bien pour être nommé. Mais quand tu veux être nommé, là, il y a des actions que tu dois mener. Quand tu veux avoir des postes électifs, il y a des actions que tu dois mener. Maintenant, si c'est pour parler, pour parler, ou bien pour qu'on te jette des graines de maïs, comme on a tiré des corcumines de poussée, et à rentrer dans la basse roue. Mais ça, tu peux le faire. Ça, c'est le choix de tout un chacun. Mais on ne va pas nous dire de ne pas dire ce qu'on a ressenti. Mais attends, des militants sont allés même juste... Des militants voulaient même l'assassiner. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'ils n'avaient pas d'argument. Parce que peut-être qu'ils ne pourraient pas faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient dépourvus de tous moyens de communication. Et pour eux, le fait de l'éteindre était pour eux la solution. Mais la solution, là, pourquoi les gens ne trouvent pas que c'était extrémiste ? Ceux qui voulaient l'envoyer de vie à Trépa, là, à Paris, ici, là, pourquoi les gens ne trouvent pas que ça, c'était extrémiste ? Que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, là, qui est extrémiste ? Mais attends, des gens qui voulaient l'assassiner, parce qu'ils avaient mal, parce qu'ils ne pouvaient pas contenir cette colère, là. Il faut rappeler aux gens, qu'il y a des gens, ici, quand ils voyaient des vidéos comme ça, ça allait donner des palpitations. Il y a des vieux qui m'ont dit ça, que ça causait l'hypertension et beaucoup de maladies. J'ai dit, on a des jeunes, ici, qui se sont mobilisés, ici, dans Paris, qui m'ont dit, le joueur, le go, on le tue. Ceux-là, ils sont... Pour voir jusqu'à quelle extrémité les gens étaient arrivés, et puis, lui, ils prenaient ça pour un jeu, et puis, aujourd'hui, ils prennent le même jeu, ils retournent ça contre vous, et puis, vous êtes là, vous regardez, comme si de rien n'était. Non. Ceux-là, on dit, on ne recharge pas le puissaire du chef bandit. Quand tu as rechargé, là, c'est toi, il va tuer prochainement. Donc, si on peut... Mais, attends, il faut que les gens comprennent l'éclaireur. Il faut qu'ils comprennent que ces gens-là, ils ne sont pas RADP. Ils sont là pour leurs intérêts... Comment on appelle ça ? Pour la pense, quoi. Pour leurs ventes, quoi. Ils sont là pour leurs ventes. Tant qu'ils peuvent manger, ils mangeront. Ils nous ont pas... Je dis, il est délivré du démon à son mot d'arrêt qui suivait. Et aujourd'hui, quand on ne peut que les ongles, les gens disent non, il a changé. Il a changé quoi ? Qu'est-ce qu'il a changé, en fait ? Qu'est-ce qu'il a changé, éclaireur ? Qu'est-ce qu'il a changé ? Ces gens-là n'ont pas changé. Et puis, ils nous ont encore dit combien de militants ils vont envoyer au RADP. Combien de militants ? Faisons le point, militant par militant, combien de sections ils vont envoyer au RADP ? De tous les cris qu'ils font sur les réseaux sociaux, combien de militants ? Parce qu'en fait, la politique, c'est le commerce des militants. Quand ils envoient plusieurs militants, on se dit celui-là est le mobilisateur. Celui-là, on peut compter sur lui. Ils ont envoyé combien de militants ? Quand on nous dit ils ont envoyé combien de militants au RADP ? Oui, de choses-là-bas, dans leur région, dans leur village. Combien de militants RADP, ils n'ont plus envoyé au parti ? Zéro. Donc ça veut dire qu'ils ne pèsent rien, qu'ils ne sont rien, même s'ils arrêtent de poser aujourd'hui, même s'ils arrêtent de parler du président de l'Assemblée Ouattara, le président de l'Assemblée Ouattara sera toujours le président de l'Assemblée Ouattara. On n'a pas besoin de ces gens-là. Des militants et suivants comme ça, des gens qui vont en fonction, des girouettes politiques qui circulent en fonction de la direction du vent ? Ah non, on est fatigué. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Et puis c'est maintenant, parce que ce n'est pas en 2025 où on est obligé de choisir leur temps et nos militants seront dispersés là. C'est maintenant qu'ils vont faire le travail. Et vous avez raison de commencer maintenant. Parce que ceux-là, on sait où ils vont. On sait, c'est-à-dire, dès qu'on va dire paix, on sait de quel temps ils vont se ranger. Nous sommes là, on est là, on est là par conviction et on est là depuis des années. 94, ce n'est pas hier. Ça va faire bientôt 30 ans qu'on est dans cette affaire-là. Nous, on ne veut pas vous chercher de l'argent. Comment je dis, quand les gens parlent de redistribution de richesse, éclaireurs, il faut dire à nos militants que la redistribution de richesse, ce n'est pas donner d'échec aux militants. Non, c'est de permettre aux militants d'avoir une justice équitable. Oui, quand tu sors, un policier ne peut pas te brimer en toute impunité. Oui, oui, ça aussi, c'est une redistribution. Oui, oui, quand tu as accès à l'eau potable, l'accès à la santé, c'est ça la redistribution, comment on appelle ça, les infrastructures, les routes et tout. C'est ça la redistribution des richesses. Ce n'est pas faire des chèques comme Babo faisait à ses militants et il partait encaisser des chèques à la présidence. Non, 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 il faut que les gens sortent de ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en ce sens-là qu'on aide les militants. On aide les militants en criant, c'est-à-dire qu'en mettant les gens sur le même pied d'égalité, quand vous passez des concours, c'est votre compétence qui prime. La méritocratie, c'est ça aussi la redistribution des richesses et du savoir. pour ceux qui véritablement ont fait de la politique leur métier, lui, un métier doit nourrir son homme. Si tu fais de la politique ton métier, il faut que tu sois capable de te hisser à des postes électifs. Il faut que tu sois capable de convaincre une circonscription où tu peux être député, où tu peux être maire. Mais ça, c'est ton travail déjà personnel. C'est ce que toi, tu dois faire sur le terrain. Ce n'est pas le président de Montréal qui descendra pour dire votez-lu là. On appelle ça parachuté. Les militants n'aiment pas ça. Ceux qui travaillent au quotidien avec eux là, ce sont ceux qui disent à présent on va avoir celui que nous on veut. Ça, c'est le travail même du militant qui a envie d'être élu ou bien qui a envie d'être nominé à un poste de nomination. Mais hormis ça, nous n'avons pas choisir la politique comme métier. Une fois qu'on dit que l'environnement des affaires est sain, il n'y a pas de problème. Si on t'a doublé dans ton argent, la justice est là. Tu peux saisir la justice pour qu'on te rembourse. C'est ça. C'est pour ça qu'on se bat pour ce pays. C'est pour ça qu'on se bat. Voilà, donc la résistance des richesses, c'est ce que Ocala a fait depuis. Quand vous êtes dans un endroit où il y a 500 personnes qui vous envoient le courant, ça c'est une résistance des richesses. On vous envoie de l'eau potable. Ça c'est la résistance des richesses. Ça c'est l'argent du pays qu'on permet où on permet à tout le monde de vivre de ça en 15 centimes pour que les gens puissent se soigner facilement. Tout ça va être bon. Écoureux. La dialyse en Côte d'Ivoire sous Babou, c'était 400 000 francs la séance. Par semaine tu faisais 4 séances. Mais Soubatana s'est passé à moins de 2 000 francs. Ça aussi c'est une redistribution des richesses. Personne n'en parle mais ça existe. Et c'est ça aussi qu'on a redistribué les richesses. Donc comment on appelle écoureux. On n'a pas besoin de ces gens-là pour dire ce que le plus grand fait. Vraiment. Ça se voit. Tout le monde peut dire. Donc c'est donc tout le monde qui nous dit et puis nous on ne sait pas quoi. Non. Comme un. On ne va pas se laisser baigner comme ça. Maintenant s'ils ont des gens qui sont dans le parti des cadres avec qui ils ont des acquaintances ou qu'ils ont des projets cachés. Ça on ne peut pas savoir. Mais ce qu'ils étaient ouverts c'est qu'ils sont là. Il faut qu'on dise leur vrai nom. Oui oui. Il faut qu'on dise leur vrai nom comme ça. Chacun sait. Parce que c'est Adam. Quand le serpent t'a piqué quand tu vois le vert de terre tu fais quoi ? Tu t'en défies. Effectivement. Mais du monsieur avec nous qui nous suit la main du président pourquoi on va leur donner notre confiance même ? Attends. Nous ne sommes pas à un scénario de film où quand tu as mal exécuté le scénario le réalisateur te dit venons on va le prendre. Ce n'est pas ça. On est dans la vraie vie. La vie là. On ne peut pas ça au bruit. Quelqu'un qui a osé aller jusqu'à ce point là et puis on le voit lui donner notre confiance comme ça ? Attends. Nous sommes quel genre d'individus ? On n'a pas de cœur quoi ? On n'a pas de sentiments. Non, non, on ne peut pas accepter. Ça veut dire qu'ils vont beau dire, ils vont beau faire, ils vont dire pourquoi ils ont été s'acharnés sur Kei aujourd'hui ? Parce qu'il a échoué dans l'une de leurs missions. Oui, oui, il a échoué. On l'envoie en mission. En fait, on l'envoie en mission. Comme ça n'a pas marché, il faut qu'on montre aux gens qu'on s'est désolidarisé. Bon, pas qu'on s'est désolidarisé. Il faut qu'on montre qu'on n'était pas avec lui. En réalité, ils étaient avec lui. Tu sais, Kei avait reçu son coup. Zasso allait monter au créneau et puis ainsi de suite tu les connais. On les connaît tous là. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont là, qui appuient dans l'ombre. Donc, ils ont envoyé Kei pour casse-pipe. Lui, il s'est fait buter. Et aujourd'hui, ils viennent le déconstruire. Mais attends, Kei, ce n'est pas aujourd'hui qu'on devait le déconstruire. C'était depuis longtemps. Mais pourquoi aujourd'hui, bizarrement, on le déconstruit ? Parce qu'il a échoué à la mission que vous lui avez confiée. Ils ont envoyé Kei en mission. Kei n'a pas réussi. Éclaireur est là. À cause d'éclaireur, Kei n'a pas réussi. Et eux aussi, ils sont en mission. Oui, oui. Zasso dit, donnez-moi les moyens. Je vais faire ceci. Donnez-moi les moyens. La politique, c'est du bénévolat. Prends par un témoin. Quand on va voir véritablement que tu es sincère, on va t'accompagner. Oui, en politique, là, on va du bénévolat. Voilà. Maintenant, si tu penses que tu as du coffre et que tu penses que tu peux convaincre des électeurs, mais va poser ta candidature. Belmond, là. Belmond, elle est de la même région que Zasso. Elle est députée, je crois. Oui, elle est députée. Et elle est ministre. Voilà quelqu'un qui a du répondant sur le terrain. Elle, là. Le RIDP a besoin d'elle. Mais Zasso. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu parles. De toute façon, tu parles, là. Tout le monde parle comme ça. Tu n'es rien. Il ne se va rien. Pour l'appeler, notre cher monsieur, il s'était aussi porté candidat à l'élection. Comment on appelle ça législative. Il a eu 390 voix. Pour quelqu'un qui fait 10 000 vues, 1 million de vues. Pour suivre le terrain, la réalité de la vie, c'est 390 personnes qui le suivent. Celui-là, est-ce qu'on a besoin de lui? Ces 390 personnes-là, ça ne peut pas remporter une circonscription LHDP. Est-ce qu'on a besoin de lui? Non, on n'a pas besoin de lui. Il n'a qu'à continuer. C'est-à-dire, vous, il était là, il n'a qu'à continuer là-bas. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils n'ont pas besoin de lui. De là où il était là, personne n'a besoin de lui là-bas. Bon, éclaireur. Moi, c'était ça. Il n'y a pas de problème. Franchement, continuons comme ça, essayons d'éveiller un peu la conscience de nos militants. Parce que nos militants sont un peu endormis. Trop, trop. Ils ne sont même pas endormis. Ils n'ont même pas endormis. Ils n'ont même pas endormis. Ils oublient. On ne peut pas oublier quelqu'un qui a insulté la mort du président. Une maman, même quand on a déterré, toi, tu veux venir t'asseoir sur la toile avec tout ça-là, puis tu es venu les suiter comme si c'était ton ami. Franchement, nous, on ne peut pas accepter ça. On ne va jamais accepter aussi. C'est pourquoi quand une milité te fait poser la question sur son direct, mais qui, le président ou autre est de quelle nationalité? Certains hommes militants ne comprenaient pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Tu sais, très peu peu faire le lien. Beaucoup ne comprennent rien. Ils sont dans les émotions. Ils vont vers là. Je dis que la question n'est pas posée à vous. La question est posée directement à la personne concernée. Ils posent la question à celui qui a traité le président de Buki. Ce n'est pas vous. Est-ce que tu n'arrives pas à traiter le président de Buki? Donc, la question ne te concerne pas. Il y a des gens qui disent pour m'expliquer. Ils vont m'expliquer ça comment? Vous pouvez oublier le passé récent de ce monsieur-là? Non, les gens vivent dans le vent. Ils ne se souviennent même pas de quoi. Non. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas vraiment accepter. Vraiment, merci beaucoup. de le dire. Merci. C'est désolé de le dire. Tous ceux qui m'ont venu faire de... Tous ceux qui m'ont venu nous moraliser là. Ils étaient où quand ce gars-là est en train de faire ça? Ils n'ont jamais plus le temps de lui dire d'arrêter. Ce sont des gens qui évitent les débats. La contradiction, ils n'aiment pas. Tu as déjà vu Zasso en train de faire contradiction? Tu as déjà vu ces gens-là appeler... Des gens les appellent pour dire ce que tu dis là. Je ne suis pas d'accord. Viens, on va confronter nos idées. Jamais. 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 Les soloïstes pareils. Les seuls gars qui font ça là, c'est nous là. Même RHDP là, c'est nous, on donne la parole à tout le monde. On donne la parole aux gens, les gens s'expriment. Et nous-mêmes là, on ne rate pas nos cadres. Nos minutes pieds cassés, bras cassés là, on ne les rate pas aussi. On dit pour eux. On dit leur vrai nom et puis ça ne chauffe pas. Ce n'est pas sûr là qu'on va avoir peur. Pourquoi? En tout cas. Pourquoi on va faire deux? En tout cas. Nos ministres qui financent des projets et puis il n'y a pas de suivi, l'argent va dans le vent là. Eux, on les met s'il foutait blanc. Ce n'est pas sûr là. En tout cas. Ce n'est pas eux. Pourquoi? Pourquoi vous voulez lancer des? Non, pourquoi c'est des? Le créateur a raison. On continue? On continue? Quand vous avez essayé de nous expliquer lui qu'il voulait dire que qu'il a dit que les projets sont financés, les projets sont ceci, tout ça. Quand il dit qu'il est bien introduit auprès du gouvernement, mais appelle Mamanou Touré. Appelle-le. Appelle Mamanou Touré et puis dis-lui à Mamanou Touré, voilà le projet de Kéi. On fait comment? Mais Kéi n'a aucun projet. Quelqu'un qui souffre d'un chômage chronique depuis près de 30 ans. Il a dit qu'il a donné un chômage chronique depuis qu'il est né au chômage. Voilà des gens qui ont chanté que Babou a revalorisé les planteurs. Mais moi, il a dit que depuis 2000, si tu avais une petite parcelle de cacao, aujourd'hui, tu serais riche. Oui, oui. Si tu avais une parcelle d'ici, il y avait au moins 2 ou 5 hectares de cacao. De 2000, ça fait 20 ans. Tu ne serais pas en train de commander? Hein? Et puis, toi, tu veux venir nous faire la morale? Oui, Kéi a dit que c'est le projet des malinqués qu'on finance. Ah, donc, les Kouakou, les trucs qui sont dans la liste des projets financiers, là, c'est des malinqués aussi. Hein? Toi, Kéi parle et puis toi, c'est toi que tu es l'exégèse, quoi. Toi, tu as venu nous expliquer ce qu'il a dit. Non, tu ne peux pas nous expliquer ce qu'il a dit. C'est vous qui l'avez envoyé en mission. Oui, vous l'avez envoyé. Vous avez fait un ballon d'essai. Ça n'a pas marché, ça s'est dégonflé. Et aujourd'hui, vous essayez de rattraper le coup. Non, c'est-à-dire que... Non, il n'y a pas de c'est-à-dire. Oui, tous ceux qui veulent manger facilement, ça, c'est dans autant de babons, on mange plus facilement. Vous avez un projet, venez, on va déposer ça. On va voir si c'est bancable ou pas. On va voir dans quelle mesure vous pouvez rembourser cet argent qu'on va vous donner. Mais c'est de ça qu'il est question. Parce que quand on va vous mettre devant les experts pour qu'on puisse financer votre projet, vous ne pourrez même pas parce que ce n'est pas agoré par aliments là-bas. C'est technique, c'est stratégie, c'est commerce, c'est marketing. Est-ce que vous, là, vous pouvez faire ça? Non, donnez-moi l'argent, je vais aller manger. Même un bébé. Bébé, on nourrit bébé. toi, tu n'es pas un bébé? Hein? Non, je suis franchement éclareux. Ces gens-là, il faut qu'on dise le vrai nom. Ils ne sont pas avec nous par conviction. On dit, Zasso, il a reçu 2 millions. Pour 2 millions, il a abandonné le président en plein vol. Ça veut dire que quand tu abandonnes quelqu'un en plein vol, c'est le crash. Mais attends, quelqu'un qui s'est crashé, tu viens derrière lui, pourquoi? Il est mort. Peut-être que tu l'as tué. Peut-être que tu viens derrière lui encore. Et peut-être que tu penses qu'on doit te regarder. Non. Zasso, ce n'est pas quelqu'un de crédible. Oui, Denis Batiego a perdu toute crédibilité. Celui-là, il peut déconstruire Kei, mais il a envoyé Kei. Peuple le déconstruire. De toute façon, Kei a perdu sa crédibilité. C'est comme ça, eux aussi, ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Donc, on continue comme ça. On va dire ce que nous, on a envie de dire. Maintenant, s'ils ne sont pas contents, on peut ouvrir. Il y a un débat contradictoire. Ils n'ont qu'à appeler sur son direct. Ils appellent et puis ils expliquent. ils ont dit la girouette politique dont ils sont là. De toute façon, ils tournent en fonction du pouvoir. Donc, on nous dit qu'est-ce qu'il a poussé à soutenir X personnes et puis qu'est-ce qu'il a poussé aujourd'hui à soutenir Y personnes. Moi, je dis, si le NADP est à l'opposition, moi, je suis dans l'opposition. Je n'ai pas allé au pouvoir. Le jour où on vient au pouvoir, on est au pouvoir. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, des militants. Moi, je n'ai jamais vu un supporteur de Marseille qui supporte PSG. Ça, c'est un crime de l'est-majesté. T'as déjà vu ça ? Un supporteur de Marseille qui supporte PSG. C'est comme un supporteur de Réal qui va supporter Barça. Même s'ils font un beau jeu, jamais ils ne vont pas le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas ? Parce que c'est la conviction. Un homme doit avoir une conviction. Tu ne peux pas être une girouette. Qu'est-ce qu'on va te mettre et puis c'est en fonction de la direction du vent ? Quelqu'un me disait, quelqu'un disait qu'il sèche son habit là où le soleil brise. Comme Ben Sumaro. Mais si c'est comme ça là, on n'a pas besoin de vous. Nous, on n'a pas besoin de vous. Réalisé Votera fait combien ? 3 millions de votes. Peut-être 94% du corps électoral. Vous, la votre part que vous avez apporté là-bas, c'est combien ? Oui, dans le score de Réalisé Votera, vous avez apporté combien ? Il n'a même pas voté. On n'a pas voté dans l'ouest là. On n'a pas besoin de vous ça. C'est qu'à nous l'autre fait là, nous, ça nous suffit au RADP. On n'a pas besoin de vous ça. Elle n'a qu'à rester là où elle est. Hein ? Attends, Adhani Wall, le député meilleur là, il est député maire. Nous, on n'a pas besoin des actions ni de Johnny Patico. Ce maire là, il nous suffit parce qu'il fait un travail sur le terrain. Mais eux-mêmes là, il faut dire, eux, ils commandent avec l'éclaireur. quel est l'espace qu'ils peuvent occuper au sein du RADP ? En termes de mobilisation de délecteurs ou en termes de mobilisation de militaires, quel est l'espace qu'ils peuvent occuper ? Je crois que je vais expliquer ça de façon très triviale. Je suis en train de dire où Zasso se trouve là. Zasso, tu es là-bas, non ? En Suisse là. Si on dit de mobiliser là, tu ne peux pas mobiliser plus que deux personnes. Tu n'en as pas la capacité, tu n'en as pas la crédibilité. Johnny Patico, où tu te trouves là ? Si on dit de mobiliser là, tu ne peux pas. Gouza, tu ne peux pas mobiliser. Alors que moi, éclaireur, moi je reste aux États-Unis, c'est moi, j'ai fait la marche pour Ahmed Bakayoko quand il est décédé. Moi, je reste, moi je reste à New York, je fais déplacer des délégations pour aller dire qu'il faut qu'il y ait restructuration. Le 27, tu viens sur la page, tu vas voir la liste des autorités qu'on a demandé à rencontrer. Ça, c'est l'effet éclaireur pro-vérité. Moi, éclaireur, grâce à la plateforme, on a des milliers de personnes qui ont des représentations dans toutes les capitales du monde. C'est de ça qu'il est question. Et donc, moi je mobilise. Justement, c'est de ça qu'il est question. Parce que la seule question qui n'arrive pas à répondre, quel est votre apport au RHDP, qu'est-ce que vous avez apporté au RHDP en termes de militants ou bien en termes de votants ? Dans les élections, ce n'est pas la bouche, c'est celui qui met le président dans l'une, qui est le plus important. Oui, c'est celui qui a pu convaincre à vous dire viens voter pour la somme ou alors. C'est lui qui est le plus... Vous avez mobilisé combien de personnes mettent ça sur la table ? Zéro. Éclerons, il n'y en a pas. Mais des gens qui ne peuvent pas mobiliser... Ils ne peuvent même pas remplir une cabine téléphonique. Est-ce que ces gens en doivent... Qu'est-ce qu'ils apportent au parti ? Rien. Ils n'apportent rien au parti ? Ils n'apportent rien au parti. Le parti a besoin de personnes qui mobilisent. Le parti a besoin de personnes qui conviennent des électeurs. Le parti a besoin de personnes qui créent la stabilité du parti là où ils sont. Il y a des gens qui ont un passé un peu très peu glorieux et ce sont ceux-là qui pensent qu'ils veulent être plus royalistes que le roi. Ils veulent être plus militants que nous les militants. Pourquoi ? Nous, on n'a jamais changé. Nous, là, le vent va tourner comment on est là. Et puis c'est vous qui nous donne la leçon ? Non. Si Gaza veut montrer qu'elle mobilise pour le RADP, elle n'a qu'à prendre une cabine téléphonique à Paris, elle va remplir ça de militants, on va voir. Oui, oui, une cabine téléphonique à Paris, elle va remplir ça de militants, on va voir. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Je lui donne une partie dans le froid finlandais où il est là. Même son salon, il ne peut pas remplir ça de militants. Il ne peut pas. C'est un gueulat. C'est un gueulat. De la façon, finalement, on ne sait même pas où il est. tantôt il est en Suisse, tantôt il est en Abidjan, tantôt il est ici. Je dis, même dans son village, il ne peut pas, même dans son village, il peut, il a un grenier, c'est-à-dire où on met les trucs de riz, là, pour garder, pour la récolte, La situation ne peut pas mobiliser des minérages depuis là-bas. Non, mais je pense que l'exemple palpable, il se trouve avec Johnny Pacheco qui a fait 13 voix dans son propre village. Non, il a fait 390 voix. En réalité, c'est 390? Voilà. Ok, ok, merci pour cette bonne information. Voilà, il y a 390 voix dans les comptes officiels. Et ça représentait combien en termes de pourcentage? Comment? Ça représentait combien en termes de pourcentage? À moins que j'essaie si j'ai regardé et puis je t'envoie ça. Ok, il n'y a pas de pourcentage. Peut-être que c'est le pourcentage que les gens voient en disant 13 voix. Peut-être que c'est le pourcentage. Peut-être que ça doit être 13%. Oui, oui. Non, je ne pense même pas que 390 personnes fassent 13% dans ce cours électoral. Ça doit être plus bas que ça. Mais ça doit être plus bas. Ça doit être plus bas que ça. J'en avais 390 voix au total. Ok. Donc, quand les gens disent 13, 13, j'ai dit, bon, c'est vrai, il peut se gargariser, mais il avait 390 voix. Non, mais quand il y a le roi 12-12, il faut que lui, Johnny Pacheco, devienne le Johnny 13-13. Donc, c'était un peu à côté du but. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne peux pas passer à côté de ce truc-là. Effectivement, c'est trop alléchant pour passer là-dessus. Vraiment, merci beaucoup. Je vais juste dire que ces gens-là, on n'a pas besoin d'eux. Il y en a surtout ceux qui disent qu'on a forcément besoin d'eux. Ils n'ont pas apporté quoi ? C'est ça le vrai point. Effectivement. Puis, ils ont apporté quoi ? Parce que nous, malgré que les gens disaient, nous, on est sortis pour aller voter à Paris. Oui, on est sortis pour aller voter. Donc, ce n'est pas eux qui nous ont dit d'aller voter, c'est nous-mêmes qu'on est sortis pour aller voter. Et puis, là-bas, les hommes qu'on a vus là-bas, Johnny Pacheco ne voulait pas les mobiliser, ce sont des gens de conviction. Lui-même n'a même pas voté. On faisait la queue du matin jusqu'à 17h. Donc, je ne sais pas. Le cas, l'internet d'espoir c'est zéro. Au pays, c'est zéro. Donc, ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils nous apportent ? En termes, j'allais dire, en termes de ratio, en termes de trucs, comment on appelle ça, en termes de trucs à gagner, là, qu'est-ce qu'ils nous apportent ? Ils nous apportent rien. Maintenant, moi, je dis, comme les gens disent non, ils mobilisent les gens sur la toile, je dis, on peut mobiliser des Chinois, on peut mobiliser des gens qui sont en Chine, en Guatémane, en Guatémane, tout ça, ils ne votent pas. Ceux qui votent là, ils n'ont qu'à les mobiliser, on va voir. En tout cas. Elle fait ONG, non ? Elle fait ONG dans son village, non ? Mais pourquoi dans son ONG, il y en a qu'à nous dire combien de millénaires elle a mobilisé là-bas ? Zéro. Ils n'ont qu'à arrêter de nous fatiguer. Ce qu'à nous le faire dans l'ouest, Guja, il ne peut même pas faire le 1-10 millièmes. Le 1-10 millièmes. Elle ne peut pas faire. Donc on n'a pas besoin d'elle. Oui, oui, on n'a pas besoin d'elle. Kéhi, on n'a pas besoin de lui. S'ils arrêtaient même de défendre le président, la vie du président n'allait pas changer. Le président, c'est là toujours président et ce n'est pas eux qui ont fait du président le président. Le président a toujours été là. Oui, oui, avant, il n'y avait pas internet. Quand Alain Wattara s'ouvre, on dit non, c'est le génie qui l'accompagne. Tellement on est beaucoup. Il n'y avait pas internet. Oui, oui, en 99, bon, depuis 93, même, mais quand il est rentré dans la vie politique en 99, à chaque déplacement du président Alain Wattara, c'est ce qui faisait peur à ses opposants. Mais est-ce qu'il y avait internet ? Est-ce qu'il y avait Johnny pour nous dire « sortez, le président arrive » ? Non, il n'y avait pas ça. Les gens, quand ils entendent que le président arrive là, même s'ils sont en train de... Quel que soit ce qu'ils font, ils arrêtent et puis ils vont voir le président. C'est ça, les militants de conviction. Ce sont eux qui ont porté le président au pouvoir. Ils sont plus nombreux que tous ceux qui sont en train de gesticuler ces quatre gars de la FOS Gang. Tous ces gars, ils sont plus nombreux. Moi, je dis, comme on parle d'élection, on ne parle pas de fusil ni de guet, on parle d'élection, l'élection là, c'est de convaincre les gens pour venir voter pour X ou Y personnes. Eux là, ils ont convaincu combien de personnes vous viennent voter. Personne. Ça, c'est le vrai point. Je suis en direct là, moi, on va poser la question. Combien de personnes vous avez pu mobiliser pour voter ? Parce que, tel qu'on les connaît et tel qu'ils sont soucieux du détail, s'ils avaient pu mobiliser des gens, ils allaient faire des listes. Ils allaient faire des listes et puis ils allaient nous présenter. Et comme si on fait une liste avec ton nom là, tu as appelé pour des plaintes, ils allaient dire non, non. Moi, je te dis à convaincu en moins qu'ils ne viennent. Et ça, ils seront confrontés à leurs propres mensonges. Ces gens là, ils ne pèsent rien. Ils ne pèsent absolument rien. Sinon, ils seraient des maires, des députés. Les petits députés, là, le petit député de 26 ans là, qui voulait être candidat du RH depuis l'Assemblée. Mais, c'est un gars qui travaille sur le terrain. Mais Zasso, Zasso doit être très, il doit être très en colère parce que ce petit là, au moins, lui, il s'en est de baisse là. Ce petit n'avait que 6 ans. Le vieux Zasso, ce gros ruminant avec plein de graisses pillant dans le ventre. Au moins, il s'en est de baisse là. Le petit là, dès qu'il avait 10 ans, tu vois, il n'avait que 10 ans aujourd'hui, là, il est député. Tu passes Zasso, tu dis, tu fais de la politique. Moi, je suis un intellectuel, je suis un politicien. Mais, va demander à tes parents de te voter député là, tu es incapable. Et puis, c'est le mot, on doit dire, hop, non. Guédé Guina a dit quelque chose une fois, je vais te rappeler, ça perd son âme Guédé Guina. Il dit, les gens disent que c'est les doulas qui soutiennent Alassane Ouattara. Il dit, mais ce jour-là, j'ai répondu, mais si ses parents ne le supportent pas, nous-mêmes, on va douter de lui. Ben, s'il n'arrive pas à mobiliser ses parents pour voter pour lui, nous qui ne sommes pas de sa région, nous allons commencer à douter de lui. On dit, mais celui-là, ses parents ne l'aiment pas. Donc, c'est normal que tes parents te mènent au premier plan. Non, on demande à Zassou, tu as des parents de te faire député. Et puis, maintenant, viens-tu au RHDP, mes parents m'ont fait député, ma voix porte. Nous, on va te respecter. tu n'arrives même pas à convaincre, tu vas le voir même dans sa propre famille, sa femme, elle ne vote pas RHDP. Tu vas aller voir ses enfants vote un autre candidat. Quelqu'un n'arrive même pas à mobiliser dans sa propre famille. C'est des gens que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais vu d'Adnan, que tu ne connais pas d'Adnan et que tu as venu convaincre. Va voir tes parents au village. Tu leur dis, mes parents, moi, je suis parti au pays des Blancs, j'ai vu ceci, je suis chez là, je suis venu vous apporter quelque chose. Mais, élisez-moi le député ou bien, mais, si tu es élu là, nous, on va te respecter. Mais tes parents te rejettent. Et puis, c'est nous, on doit t'accepter. Mais pourquoi? Éclaire, pourquoi nous, on doit accepter alors que ses parents le rejettent? Tes parents, tu es allé te voir, ils t'ont donné 340 voix, très insuffisant pour que même, pour que tu puisses être député. Denis Batugo. Et puis, c'est nous, on doit t'aimer. C'est nous, on doit t'aduler. On ne va pas t'aduler. C'est nous, on doit faire preuve d'amour inconditionnel pour toi. Moi, j'appelle ça la stupidité. Mais voilà, mais voilà, il y a quelque chose que je ne coche pas. Il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. tu vois, regarde, là, Michel Babou, on dit Yopougon de Babou. Michel Babou est allé se présenter à Yopougon. Il a été député. Il ne clie pas sur la toile, mais il a été député. Ça, c'est du concret. C'est sur le terrain. C'est du concret. Mais vous, vous, là, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez apporté au parti? Vous n'apportez rien au parti. Vous n'apportez rien du tout. Moi, je dis, ils allaient être intéressants s'ils aidaient, par exemple, les femmes à se développer. Ils aidaient un peu la société civile. C'est-à-dire qu'ils se faisaient un nom auprès des populations qui, en retour, allaient leur donner un poste électif. Mais il y a des gens, même si tu as du mal à leur convaincre, et puis toi, c'est un raison pour ça, tu vas le voir, lui, il va te donner des millions, et puis toi, tu vas te mettre bien alors qu'il sait qu'en retour, tu ne peux même pas avoir un petit poste de député. Tu penses qu'il est fou? Quand on investit, on attend le retour sur investissement, on va investir sur toi et puis tu ne seras pas élu. Mais qu'est-ce qu'on aura gagné? Hein? Qu'est-ce qu'on aura gagné? Donc, ces gens-là, à chaque fois qu'ils vont commencer à parler, ramenons-les sur le terrain électoral. Ramenons-les sur le terrain de la mobilisation. Ramenons-les sur le terrain « Laisse-moi ensemble, Ouattara, Ouattara, il a tout réussi. Il est venu même en sacrifice, même pour la roi d'Ivoire. Il n'a pas besoin d'être président de la Côte d'Ivoire pour réussir sa vie. » Effectivement. Donc, tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, c'est par conviction. Tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, vu que nous, on prend un grandit, c'est par conviction, c'est parce que lui, il disait qu'il pouvait le faire. Donc, ce n'est pas ça, là. On va prendre pour baigner nos militants. Le président Ouattara a fait ceci, le président Ouattara a dit ceci, le président Ouattara a ceci, le président Ouattara a cela. Nous, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que toi t'apportes au parti ? Individuellement, mais collectivement, vous apportez quoi au parti ? Quand vous allez nous dire ce que vous apportez réellement et qu'on peut vérifier sur les faits, on pourra faire débat. Vous n'apportez rien. Vous êtes réduit à votre simple personne. Vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. Dieu merci. Jeu Québec permet aujourd'hui aux gens d'avoir une visibilité ou même de se faire voir au travers d'un écran d'ordinateur. Donc, c'est fini. Ils sont devenus tous des stars. Nous, ça nous dit rien. Mais il faut que ta star mania puisse se concrétiser sur le terrain. 40 000 vues, 5 000 vues, 10 000 vues, 380 voix en vrai tout. Mais le ratio, il est où ? Le ratio, il est où ? 5 000 vues. C'est la blaguez. C'est juste du pipeau qu'ils font. Mais oui, justement, parce que là, on voit ça. On voit que ça ne se matérialise pas sur le terrain. Mais si ça ne se matérialise pas sur le terrain, aucun homme politique ne pourra te accorder une confiance ou un financement. Tu ne pourras rien, tu ne feras rien. Tu vois, nos frères, comment on appelle ça, El Gokura, à l'époque, ils s'étaient portés candidats dans la région du Bourgogneau-Noura. Là-bas, une région qui est très difficile pour le RHDP. Le président Oterra, même récemment, dans les dernières élections, il a demandé que le RHDP arrive seulement à faire 15% dans cette zone-là parce que cette région est très difficile pour nous. mais Gokura a expliqué quel financement il a reçu, quel est lui-même son apport qu'il a apporté dans cette campagne législative qu'il a même perdu. Gokura a tout dit, il a tout expliqué. Mais quand on dit ça à Zasso, Zasso dit non. Le parti ne finance pas entièrement la campagne d'un candidat. Le parti donne une cote par et le reste, c'est le candidat lui-même qui débouche l'argent. Mais quand il dit à Zasso là, il va dire si vous me donnez une petite part qu'il n'arrive pas, mais le reste l'argent passe à vous. C'est-à-dire qu'il veut bouffer en fait. Il n'est pas su de gagner quelque chose. Donc il veut qu'on le mette dans sa bouche pour qu'il lui mange comme un pupille. Et que le RHDP ce temps-là est terminé. C'est terminé. Le temps où on vous donne des chèques que vous pouvez vous partir retirer là, ça c'est fini. Il faut travailler. Il faut démontrer au président que véritablement tu peux lui apporter au moins un siège au parlement. Est-ce qu'on t'a demandé d'envoyer 50 sièges ? Non, on dit un seul siège. Il a dit toi-même ton siège là. On vient te poser au parlement pour dire président, j'ai des gens derrière moi qui m'ont fait députer. Même si le président ne peut pas te voir, il est obligé de te voir parce que tu es un élu de la République. C'est en ce sens-là que tu peux contraindre le président à te recevoir. Il faut avoir des gens qui ne pèsent rien politiquement. Il ne pèsait rien dans la société et ils veulent qu'on leur déroule le tapis rouge. Mais attends, éclaurez-mêmes plus que vous. On a des centres de réflexion d'éclaireurs pour vérité ici à Paris. J'ai réuni ici les derniers dimanches du mois. Est-ce que eux-là ils nous ont fait ça ? Est-ce que eux-là ils nous ont fait ça ? Ils ont pas fait ça. Donc, il n'y a pas photo il n'y a pas photo. Moi, je dis que je les attends sur le terrain électoral parce que la politique, le marketing, la politique là, comme Ahmed Batrago disait c'est un jeu. Oui, oui, nous on peut même dire que c'est du commerce. Et les clients là ? Les clients potentiels là ? C'est les électeurs. Le produit là ? C'est le candidat. Les clients là ? C'est les électeurs. Il faut les convaincre pour payer ton produit. C'est tout simple. C'est pas compliqué. Mais ils peuvent pas le faire parce qu'eux-mêmes n'ont aucune crédibilité. Ils doivent être milliarders sans rien faire tout en gueulant sur les réseaux sociaux. Oh, mais Joe, si c'est ça, la 20 fois embocher par YouTube ou Amazon. Sinon, si c'est la politique de quoi tu vas tu attends pour être riche là ? Cher ami, tu n'as pas bien choisi ton métier. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ça nous plaît comme ça et nous, on va rester comme ça. Nous, on a l'aise comme ça. Comme on le dit au quartier, nous, on est dans notre l'aise comme ça. Donc, on va rester dans la salle. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup.